Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Est-il en droit de faire ça ? Alors, le cas simple d'un employé habituel, on l'a déjà évoqué quelques fois, en apprenant qu'on est en droit de renoncer à son droit. C'est-à-dire, j'ai un certain droit, je suis capable de me retenir selon l'accord que j'ai établi avec le patron. Je peux le dire, ça m'intéresse plus moi de renoncer à mon droit de manger et que tu m'en ajoutes dans le check-in. Notre Michelin, maintenant, va parler d'un cas un petit peu plus original, du cas où je vais faire travailler une tierce personne, je ne suis pas patron. Bonsoir, j'ai le droit de recevoir le salaire de cette tierce personne qui va travailler et je fixe avec son patron que cette personne ne mangera pas, renoncera à son droit et en contrepartie, il va me payer un mois plus. C'est un cas assez original de quoi on parle. Et on parle, par exemple, de, on va évoquer le cas, par exemple, un cas simple, le cas d'un esclave. J'ai un esclave, un évêque qui a dit, c'est mon bien, tout ce qui produit, ça m'appartient, s'il trouve une drogue dans la rue, ça m'appartient, s'il va travailler, ce qu'il gagne, ça m'appartient aussi. Ce qui se passe, c'est que maintenant, je vais fixer avec un patron, en disant, au moment où il va l'employer, en lui disant, au lieu de me payer 100 chequelles la journée, paye-moi 120 chequelles et je redonne à mon esclave de ne pas manger des fruits qu'il est en train de cueillir. Si ça l'intéresse, alors je pourrais fixer et l'esclave n'aura plus le droit de manger. Le principe maintenant, notre Mijá avait évoqué plusieurs cas de figure où j'ai des droits sur des personnes. On va évoquer donc le cas des esclaves, bien sûr. Le cas des enfants, grands. Les enfants, il faut savoir, le principe, il est comme ça. J'ai, ce serait amplement développé lorsqu'on arrivera dans Ktubot. Pour le moment, Ktubot est Cedernashim, ça prendra sûrement un bouton jusqu'à ce qu'on y arrive. Mais pour le moment, le principe est simple. J'ai des droits sur mes enfants tant qu'ils sont à ma charge. Quand mes enfants grandissent, supposons qu'ils atteignent leur majorité et je continue à les nourrir, à les loger, alors Ktubot a fixé que tout ce qu'ils gagneront, tout ce qu'ils trouveront dans la rue, leur argent qu'ils trouveront, ou bien ce qu'ils gagneront s'ils vont travailler, ils devront me le reverser intégralement. C'est pas juste que moi je me saigne à apporter la subsistance à tous les membres de ma famille et que pendant ce temps, lui, il va trouver une enveloppe de 2000 shekels, il va partir tout claquer pour les vacances, et l'autre, il va partir s'acheter des chaussures à 4000 shekels, alors que moi, j'ai encore des trous dans mes baskets. D'accord ? C'est pas juste que Rami me dit, tu sais quoi ? Je nourris mes enfants, et eux, ils sont imposés de tout ce qu'ils gagnent, me le reverser. Idem aussi avec la femme, c'est le même principe, j'ai des droits sur le salaire de ma femme, il y a plusieurs règles, mais de manière générale, le salaire de la femme appartient au mari, une fois qu'elle le reçoit. Pour la même raison aussi, le mari est engagé à la nourrir, à la loger, à la vêtir, et même à la soigner, il y a plusieurs, tout ça, c'est donc tout va être simplement développé, de se mettre à Rami me dit, en contrepartie, la femme, lorsqu'elle gagne de l'argent, elle doit le reverser à son mari, ça lui appartient. D'accord ? Partons de ce principe maintenant, on va mettre en scène ce principe-là, avec les droits de l'employé à manger. Notre Mishnah va nous dire, si je veux maintenant, je vais partir voir le patron, je vais lui dire, tu sais quoi ? Rajoute 20 shekels à la journée de travail, et j'impose à ma femme, à mon enfant, à mon esclave, de ne pas manger. La Mishnah va nous dire, si ils sont adultes, je pourrais poser cette condition, et s'ils sont enfants, je ne pourrais pas poser cette condition. C'est-à-dire, s'ils sont adultes, on parle qu'ils ont 13 ans pour un homme, 12 ans pour une femme, on considère qu'alors, ils ont assez de conscience, de responsabilité, ils réalisent la portée de leurs actes, la portée de leurs mots, et autant que moi j'ai le droit de renoncer à mon droit de manger, je pourrais leur demander de renoncer eux aussi à leurs droits, et s'ils sont d'accord, alors je pourrais fixer avec le patron une telle condition. Tandis que s'ils sont petits, alors on a une grande règle, katan en lo dat, un enfant n'a pas de dat, jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'a pas vraiment de dat, il n'a pas de conscience, de responsabilité, il ne comprend pas assez la portée de ses actes. Aujourd'hui, il va vous dire, je te donne, et finalement, deux heures après, il va vous dire, eh, rends-moi mon objet. Et vous allez lui dire, mais non, tu me l'as donné. Il va vous dire, non, mais je, d'accord, c'est un enfant. Il n'a pas assez la conscience de la portée de ses actes, et donc on considère que, en mechilato mechila, il n'est pas capable de renoncer à ses droits, il n'est pas capable de pardonner, d'accord ? Même lorsqu'il grandit, ensuite il faudra partir, il y a plusieurs règles. Donc, principe est simple, l'enfant n'est pas capable de pardonner, il n'est pas capable de renoncer, il n'est pas capable de donner, il n'est pas capable de vendre. Même lorsqu'on achète d'un enfant un objet, selon la Torah, il n'y a pas ici de vente, parce que l'enfant, il n'est pas capable de céder, d'accord ? C'est le principe. Donc maintenant, la Mishnah, on la fait maintenant dans les mots, et après on apporte une petite précision supplémentaire, histoire de donner un petit peu plus de... un peu plus à saisonner le tout. « Kocet sadam aledatmo », le mot « kocet », ça veut dire trancher, fixer, ça veut dire, en fait, poser des conditions au moment où on se fait employer, le moment où on pose les conditions, les droits et les conditions de chacun, des deux parties, ça s'appelle une « ktitsa », dans la « mara », dans le « jas ». Donc, « kocet sadam aledatmo », un homme peut fixer, pour lui-même, le mot « aliede », il est un petit peu délicat, traduisez-le par « bichvil », ceux qui parlent bien l'hébreu, doivent sûrement un petit peu peiner à comprendre ce mot « aliede », que ça veut dire « aliede », que pendant que tout le monde a été répété, traduisez-le par « bichvil » « atmo », c'est ce que le Barthona va nous faire. Donc, « kocet sadam aledatmo », un homme peut poser une condition « bichvil » « atmo », quand ça le concerne à lui-même, « aledé bnobito » « agdolim », pour ce qui concerne aussi ces enfants grands, garçons ou filles grands, donc qui ont du « dat », qui ont une conscience, ils ont 13 ans, 12 ans, « aliede abdo bichifrato agdolim », idem encore pour son esclave et sa servante, qui sont grands, capables de redoncer à leur droit, « aliede ishto », idem aussi avec sa femme, il envoie sa femme travailler, cueillir des fruits, et il pousse comme condition avec le patron qu'elle ne mangera pas des raisins qu'elle est en train de cueillir, par exemple, et en contrepartie, il leur ajoutera sur sa paie que, bien sûr, c'est le mari qui va gagner tout ça, mais tout ça, il peut établir cette condition, pourquoi « amipneche yesh ben dat » ? Parce que tous ces cas de figure, on a parlé que de personnes qui ont du « dat », qui ont une conscience, une responsabilité, portée des actes, d'accord ? On continue maintenant, la deuxième partie, la mission, elle est simple, c'est toute la vassiproque, « aval enokotese sale debnobito actanime », il ne pourra pas, par contre, fixer, déposer cette condition avec, pour ce qui concerne son fils ou sa fille petit, « je t'envoie mon enfant de 10 ans, travailler pour cueillir tes fruits, je ne pourrais pas lui dire, tu sais quoi, rajoute-moi, dis-je qu'elle pour la journée, et je dis à mon fils qu'il ne mange pas des fruits, je ne pourrais pas lui dire ça, et on va expliquer la raison pourquoi, et non plus, on ne peut pas fixer cette condition pour son esclave ou sa servante qui sont petits, tout ça, parce qu'ils sont tous petits, ou tout simplement, il ne pourra pas fixer cette condition non plus avec son animal, cette façon, on ne se rapporte plus sur le droit de l'employé, mais on ne se rapporte plus sur l'interdit de l'autarsom shonobodicho, l'interdit de museler l'animal pendant qu'on envoie battre le blé, si je suis le propriétaire de l'animal, je loue mon animal à s'enchequer la journée, et je te dis, tu sais quoi, je te permets de lui mettre, de le museler, et en contrepartie, tu me rajoutes 20 chèques à la journée, on ne pourra pas le faire, pourquoi ? Parce que ces personnes-là n'ont pas de date, ils n'ont pas de conscience, de porter des actes, ils ne sont pas capables de pardonner et de renoncer. Pour un peu mieux comprendre le sujet, c'est très simple, la Torah a donné un droit aux employés de manger, la Gemara définit que ce droit-là, c'est Michel Chamaï Moukhel, ce n'est pas un droit monnayable, de la même manière qu'un patron est engagé de donner un salaire, mais aussi il est engagé de donner plusieurs droits, de donner plusieurs choses à son employé, cette fois-ci, ce n'est pas un droit que l'employé, un droit monétaire que l'employé a, mais c'est plutôt un droit que la Torah a donné, de lui dire, « Tu ne restes pas devant ta souffrance, avoir autant de fruits et avoir toi-même faim sans pouvoir les manger. » La Torah a dit, « Ce n'est pas digne de laisser quelqu'un souffrir comme ça, s'enfermer sur lui-même, s'enfermer et se faire de la peine. » « Alors, je te donne le droit de manger, personne ne pourra t'en empêcher. » Alors, il est vrai que lorsqu'on est grand et qu'on est adulte, on peut renoncer à ce droit. Et donc, si on renonce, c'est accordé et on pourra en contrepartie recevoir de l'argent. Mais lorsqu'on parle de personnes qui n'ont pas de date, qu'il s'agisse de petits enfants, de petits esclaves ou tout simplement d'un animal encore, alors, on ne va pas, même, supposons que même si l'enfant nous donne son accord, son aval, mais il n'est pas capable de renoncer à son droit, finalement, il va se retrouver dans une situation où il va être en train de travailler et de cueillir les fruits, il va avoir soudainement envie de goûter un des fruits et puis là, il va trop souffrir, il va trop souffrir, trop souffrir devant ses fruits sans pouvoir les goûter, alors que la Torah lui donnait un droit et qu'il n'a pas renoncé à son droit, on considère qu'il n'a pas renoncé à son droit, de ce fait, ils ne sont pas capables de renoncer à mon droit et donc on considère que celui qui détient leur droit, le droit de recevoir leur salaire, ne pourra pas poser de telles conditions, même s'ils ont l'aval de l'enfant, d'accord ? La Mishnah est claire, on fait maintenant le barthénoir à Kotsetz, de quoi on parle Kotsetz ? Little maot Il fixe, il établit de Little maot de prendre de l'argent et en contrepartie, il ne mangera pas, d'accord ? C'est la condition qu'il pose, je renonce à mon droit et tu me payes plus. Donc, il pourra le faire à l'Eda Tzmokhan, c'est pour lui-même ou avec tous les autres cas cités, parce que tous sont des personnes qui ont du Daat, on est dans les premiers cas de la Mishnah où ils ont tous du Daat, de la conscience, et ils comprennent de quoi on leur parle, et ils sont en droit de renoncer. On apprenait ça déjà de Tsukim, on l'a déjà évoqué, qu'on a le droit de renoncer à son droit et en l'occurrence, si l'employé renonce, donc il a le droit de renoncer et de recevoir en contrepartie ma condition qui est du Daat. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de... Rendez-vous demain, Coltou, c'est là !